bonjour hi bienvenue dans les trois de la semaine édition du 15 février aujourd'hui j'ai beaucoup de billets et de podcasts on commence à l'insta et un jour des effets spéciaux le premier article a été écrit par jim bennett et ses visions du code comme tout raspberry pi et bien dans cet article où on peut vraiment sentir la fébrilité de jim il nous raconte que maintenant visual studio code ou vs code pour les intimes est maintenant disponible directement à partir de raspberry pi et pourquoi c'est si intéressant mais dans le fond raspberry pi est un ordinateur complet mais très minimaliste qui est disponible et très peu dispendieux donc maintenant les étudiants peuvent apprendre python et différents langages directement à partir du même éditeur donc c'est très convivial très facile il y a un outil pour toutes les plateformes donc très 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 intéressant le prochain article que j'ai trouvé aussi très intéressant master d'istrui skills to improve your time management j'ai lu beaucoup de bouquets je suis sûr que vous aussi des articles sur comment mieux gérer notre temps maintenant que la plupart d'entre nous si ce n'est pas tous travail de la maison on doit mieux gérer notre temps c'est très difficile c'est très important puisque maintenant il ya l'horaire de d'autres personnes peut-être des enfants donc ça devient plus important cet article va vraiment aller dans le détail propose d'excellentes idées donc c'est vraiment un most à lire cette semaine le prochain article what is azure function ça nous décrit un peu c'est quoi le server laisse l'offre de microsoft qu'est ce que c'est donc un article très intéressant qui va nous expliquer qu'est ce que c'est et comment créer notre première azure fonction donc très intéressant le prochain article et creating a run game in vue js c'est la troisième partie donc c'est une série javascript framework je ne connais pas vu j'étais intéressé présentement je crée un jeu pour m'amuser en javascript et aussi pour apprendre le javascript avec un collègue on utilise réac dans notre coq est un autre framework donc j'étais curieux un peu de savoir les mécanismes les structures l'achitecture donc c'est pour ça que j'ai lu cet article très intéressant donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé dans les lectures de la semaine le prochain how to install windows software remotely using powershell and chocolatey si vous connaissez pas chocolatey c'est un mos vous devez faire une petite recherche et regarder chocolatey ou débuter avec cet article qui nous explique comment avec des outils très puissants on peut installer des applications à distance pourquoi c'est intéressant pourquoi c'est utile mais comme on disait juste précédemment il ya énormément de personnes maintenant qui travaillent de la maison et bien pour maintenant les administrateurs d'ordinateurs c'est plus difficile parce qu'on peut pas faire le tour du bureau et mettre à jour tous les ordinateurs ou inserait tous les logiciels donc avec ces deux outils là maintenant on serait capable de contrôler ou en fait d'aider les personnes qui sont distantes pour pouvoir installer les outils nécessaires leur travail les deux prochains articles ne font partie d'une série par brady gasper super intéressant à propos du nouveau dotnet et comment en open source on fait des api pour qu'elle soit bien structuré bien architecturé donc très 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 intéressant j'ai hâte de voir les articles 3 et 4 qui s'en viennent sûrement prochainement donc le premier c'est open source http et puis à et package en tous et le second c'est creating discoverable htp et puis eyes with espinet core five web et puis très long titre très difficile d'articuler mais excellent à lire prochain article c'est pas vraiment l'article c'est plus une annonce il faut marquer vos calendriers donc dotnet com s'en vient pas ce jeu d'ici jeudi d'après le 25 donc marquer vos calendriers c'est dotnet com c'est un événement gratuit qui va être en ligne vous allez voir toutes les informations sur dotnet les nouveautés ce qui s'en vient comment l'arche tu veux beaucoup 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 d'informations donc très intéressant à noter 25 février dans quelques jours prochain article nous vient de julian donc fontaine 8 batch file moi j'ai trouvé ça intéressant parce que j'étais moi même de me battre avec différents processus en automation et tout donc j'ai trouvé ça intéressant d'avoir quelqu'un d'autre qui faisait de savoir comment il pense donc ici dans cet article dans le fond il veut m'unifier certains fichiers javascript et ja et css il nous explique que changer sa méthode puis eu quelques embrouilles puis finalement il s'en est bien sorti donc un petit article très intéressant surtout si vous faites de l'automation je suis sûr que ça va les toucher des petites cartes sensibles ici un article très intéressant ce qu'il y ait des griffes chine ou est un jeu help but par grégory donc ici c'est un article qui nous permet de voir les opportunités qui aurait avec la super pandémie qu'on connaît tous donc d'utiliser le help bot on peut l'intégrer pour maintenant aider les personnes ou là donc avec cette super pandémie on peut se servir du chat bot pour répondre aux questions les plus fréquentes c'est d'éduquer un peu nos citoyens qui sont autour nos patients nos clients donc très 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 intéressant un chat bot c'est relativement facile à installer et maintenant vous allez pouvoir avoir beaucoup d'informations facilement disponibles pour plusieurs personnes donc un outil très intéressant et très inspirant pour des nouveaux projets aujourd'hui j'ai cet épisode de podcast de balado diffusion à vous proposer le premier c'est en fait un épisode qui qui date un petit peu je fais du rattrapage donc qui date de 2020 les moins pires moments de l'histoire épisode 11 la famine en ukraine pire moment de l'histoire c'est un podcast que je trouve fantastique c'est à la fois drôle et éducatif et honnêtement à chaque fois c'est une perle d'information je sais que je savais que la famine en ukraine et cette époque avait été très dark très difficile très sombre mais oh mon dieu que j'ai appris des choses c'était fantastique donc je la vous suggère fortement ici épisode du smart smart passive income online business par pat flynn épisode super intéressant encore on parle des risques on prend 30 qu'entrepreneur c'est facile à voir quand on regarde en arrière mais quand on prend des décisions c'est pas vraiment où ça va nous mener ce que c'est la banque route ou c'est au succès donc ici on parle des risques à prendre comment ça fonctionne évidemment même si des fois les premiers les premiers moments on semble pas aller dans la bonne direction faut persévérer mais il faut aussi savoir s'arrêter donc excellente épisode j'ai trouvé ça très parlant premier prochain épisode podcast classique connu de temps d'être net rock avec les containers en un jeu with tom article super intéressant effectivement on peut apprêter à plusieurs sources nos containers donc ils sont fait la liste des containers disponibles dans azur on va aller flirter avec d'autres providers de cloud aussi qui sont intéressants à voir donc très intéressant d'avoir toutes les solutions qui sont disponibles c'est pas quelque chose de ultra technique où on va donner exactement à la fin du podcast de aller savoir pour votre projet que vous aviez en tête quel container mais ça va vous donner des pistes de recherche donc très intéressant l'épisode 87 c'est un des épisodes où je me suis senti très très mal en temps comme après avoir écouté cet épisode puisque dans le grand écart cette semaine on nous parle de la sécurité des coureuses en tant qu'homme j'y avais pas vraiment pensé on pourrait dire à cette liberté que je dispose et qui n'est pas offert à tous et à toutes donc ça m'a beaucoup sensibilisé j'étais très confortable après cet épisode il faut faire quelque chose mais c'est ça donc à écouter tout use reaction to your advantage excellent épisode de modern mentor qui nous parle dans le fond de notre vie on va voir plusieurs fois des noms des refus des choses qui vont pas fonctionner alors comme on peut prendre ces événements c'est ces événements et les transformer en retirer quelque chose afin votre bonifié notre expérience c'est un article un article c'est un podcast que j'ai trouvé super intéressant et c'est pour ça qu'il est dans la liste cette semaine l'épisode 101 windows virtual desktop with travis robert épisode de cloud skill fm très intéressant aussi dans le fond on voit quelqu'un qui est un peu plus infra comment il évolue comment maintenant c'est difficile de voir comparativement à part le passé de s'imaginer une structure une solution de notre parc informatique sans considérer une partie étant dans le cloud donc très intéressant ça m'a rappelé des discussions que j'ai eu il ya quelques années avec des collègues ou d'anciens collègues je devrais dire très intéressant à écouter en sol minute un classique dans les podcasts épisodes cette semaine de mythes of turning your hobby into a job with the writer ailey iron j'ai beaucoup aimé ça j'ai l'impression est ce que c'est un mythe est ce que c'est possible j'ai l'impression que c'est possible j'ai l'impression que pour moi en tout cas j'ai tourné mon hobby en travail est ce que c'est rose est ce que c'est 100% du temps la pure bonheur bien sûr que non et je pense que dans le fond c'est un peu ça qu'on explique de dire que oui ça peut être très intéressant mais ça va pas nécessairement être toujours le parti donc un épisode écouté surtout si vous êtes plus jeune vous avez des visions de où pourriez aller dans quoi vous pourriez étudier donc c'est quelque chose qui est très parlant je vous le suggère fortement et voilà c'est déjà tout tout les liens vont se retrouver dans la description et sur le blog pause sur mon blog frankie's note j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à écrire tous les commentaires toutes vos questions juste en dessous et on se retrouve la semaine prochaine